En 1980, un certain nombre de familles, de jeunes couples dont j'avais célébré le mariage ou qui étaient déjà mariés, qui ont eu des enfants et qui avaient le souci de l'éducation juive de leurs enfants, nous ont encouragés à créer ce qu'on appelait à l'époque le GAN Youssef, le jardin d'enfants de Joseph, qui porte le nom de Joseph Cohen. Et donc nous avons créé ce GAN avec au début 3, 4 enfants, puis ce GAN s'est développé. Ce jardin d'enfants avait un effectif de 20 enfants puisque c'était le seuil qu'il fallait atteindre pour bien se développer. Et entre temps donc après le GAN a besoin de créer une école, une école d'abord maternelle. Donc le GAN s'est transformé en une école maternelle. L'école maternelle est passée à l'école primaire. Il faut souligner que nous avons été le premier GAN en France, premier jardin d'enfants en France, à obtenir un contrat d'association avec l'État. Le premier contrat, c'est historique, nous l'avons obtenu à Bordeaux, alors que nous n'étions qu'un GAN, nous n'étions pas encore une école maternelle. Puis d'un contrat, nous sommes passés à deux et enfin un troisième. Et bien entendu, actuellement, nous n'avons que trois contrats. On espérait donc avoir un quatrième contrat, on a fait des demandes, on espère bien obtenir un quatrième pour soulager les finances de notre école qui s'est développée donc au fur et à des dernières années. Aujourd'hui, vous avez cette école qui porte le nom d'Edmond G. Safra qui a participé à 80% à l'achat de l'immeuble que nous occupons. Et bien entendu, pour qu'il y ait une école qui s'y développe, un centre culturel également. Et donc, nous l'avons développé. Et entre temps, pour les besoins de la cause, nous avons créé le collège Rolfe et du CETAMEL, qui fonctionne depuis quelques années, avec un petit effectif, certes, mais un effectif d'élèves qui réussissent très bien après lorsqu'ils partent dans le public, qu'obtiennent vraiment de très bons résultats. C'est la preuve de la qualité de l'enseignement qu'ils reçoivent dans notre collège. Donc, nous sommes maintenant actuellement actuellement après 60 élèves. Bien entendu, il y a des départs, puisqu'il y a eu des départs vers d'autres communautés et même de l'Allia vers Israël. Mais d'un autre côté, nous avons aussi reçu des nouvelles familles où nous avons même accueilli une famille israélienne cette année avec leurs enfants et même des réfugiés de la guerre contre le Hamas, ce que le Hamas a fait à Israël. Des familles dont on était obligés de quitter, nous avons aussi une ou deux familles pendant quelques temps de réfugiés. Donc, notre école est autonome sur le plan communautaire, mais elle œuvre bien sûr dans l'intérêt de la communauté, dans l'intérêt d'Israël et de la région, bien entendu. Donc, il faut savoir que même si elle est indépendante de la communauté, elle est intégrée à la communauté. On voit nos enfants venir à la synagogue de Bordeaux chanter. C'est les enfants qui chantent, qui récitent le schéma et tout ça. Ce sont des élèves qui sont formés à l'école juive de Bordeaux. Et donc, nous attendons de votre part une aide, un soutien. Cette école, bien sûr, est soutenue par le Grand Main de France d'abord, ensuite par un certain nombre de fondations que nous sollicitons régulièrement. Mais évidemment, notre budget est assez difficile et nous attendons bien sûr de la part des donateurs une aide, comme l'année dernière déjà à Lodon a été un grand succès. Et nous souhaitons que cette année, ce soit également un succès. Nous vous remercions d'avance pour tout ce que vous faites. Et que, comme nous venons de finir la fête de Pessah, nous souhaitons que la délivrance du peuple juif puisse se réaliser, en particulier que nos otages soient libérés, qu'Israël retrouve la paix, que nos hayalim rentrent chez eux et avec toutes nos bénédictions, pour vous, pour vos familles, pour tout le peuple d'Israël. Amen.